Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par rendu film ma vie de courgette réalisée par Claude Barras. L'histoire c'est celle du petit Icar qui préfère que l'on ne surnomme courgette qui va être placé dans un foyer suite à la mort de sa mère et là-bas il va essayer de s'y épanouir. Je vais pas vous en dire plus, c'est l'histoire et vu que le film dure en plus qu'une heure six ça serait dommage de trop vous en révéler. Alors, entre Khan et Annecy, le film il a conquis tout le monde. C'est impressionnant. Annecy il est reparti avec le grand prix et le prix du public. A Khan il y avait tout le monde qui criait haut et fort que c'était un des plus beaux films de la sélection. Le film a eu un accueil rare dans la production de visuel. Il y a rarement des films qui comme ça arrivent à conquérir tout le monde. Et en plus le public et la critique ainsi que les professionnels. Tout le monde a dit que c'était un magnifique film et c'est un magnifique film. C'est un très beau film ma vie de courgette. C'est un film qui est étonnamment surprenant parce qu'il y a une technique d'animation qui est vraiment belle mais il a une histoire qui est également à la fois à hauteur d'enfant et peut être regardé avec un oeil d'adulte extrêmement intéressant. Même s'il est plus destiné aux enfants, clairement. C'est ce qui fait sa grande force en fait. C'est que c'est à la fois un long métrage qui peut être regardé par un oeil d'adulte mais c'est avant tout un film qui raconte l'épanouissement de l'enfance dans un contexte qui ne voudrait pas justement son épanouissement. Et c'est peut-être ça en fait qu'il y a de plus beau dans ma vie de courgette. Et le scénario en fait, ce qui le rend beau, c'est qu'il est écrit par une certaine auteure qui se nomme Céline Sciamma, adaptée donc de l'autobiographie de Gilles Paris. Et Céline Sciamma, c'est une auteure qui sait regarder l'adolescence et l'enfance avec un regard tellement particulier que c'était un peu évident en fait que le film allait être bon. Parce que Sciamma, c'est une auteure qui, au travers de ses films et au travers de ses scénarios, puisqu'elle avait bossé sur un scénario en début d'année, au travers de ses films et de ses scénarios, c'est une auteure qui adore explorer l'enfance et surtout l'épanouissement de la jeunesse dans un contexte qui la rend encore plus difficile. Cet épanouissement. Ça la rend extrêmement complexe. Et quoi de plus beau qu'un enfant qui voit sa mère disparaître et qui doit apprendre tout de même à grandir dans un foyer en plus où il va devoir se trouver une place et où il va s'attacher à plein d'autres personnages. C'est ça la plus grande force du film. C'est que cette immersion se fait par une catharsis dramatique et personnelle qui touche tout le monde. Si on devait perdre notre mère demain, si on devait perdre notre père demain, si on devait perdre ce qui nous rattache à une famille et ce qui fait de nous un élément d'un ensemble familial, on serait perdu. Et c'est ça qui est beau dans ma vie de courgette. C'est que c'est une Sciamma, elle raconte ça comme si c'était universel parce que c'est le cas. Et donc on se sent tout de suite emporté, on se sent tout de suite touché, on se sent tout de suite ému par ce qui arrive à ce personnage. Et tout le développement qu'il y a, il est classique dans un sens parce qu'on a déjà vu ça plusieurs fois et on sait comment cet enfant va arriver à se trouver une place, va arriver à s'épanouir, va pouvoir se développer. On sait tout ça, mais Sciamma, elle arrive à le faire de manière tellement intime, tellement simple, tellement efficace, tellement suave, tellement poétique, tellement lyrique qu'on se sent tout de suite ému à chacune des scènes parce que ça nous rattache à des choses qu'on connaît. Ça nous rattache à des petits bouts de notre vie, ça nous rattache à des petits bouts de la vie de ce personnage. Ça nous emporte et ça nous touche. Et au niveau de la mise en scène Claude Barras, le choix de revenir à une animation en stop motion avec de pâte à modeler, c'est une idée de génie parce que tout de suite, il y a un rapport à l'enfance. Parce que l'enfance, c'est forcément la pâte à modeler, à moins que vous ayez préféré les Lego. Mais même si vous avez touché aux Lego, vous avez forcément touché à de la pâte à modeler. Et le fait, tout de suite, qu'on ait une enfance qui soit peinte par le biais de petits personnages en pâte à modeler, et bien tout de suite, on crée quelque chose d'enfantin. On crée quelque chose qui va être du rapport de l'intime, encore une fois, avec le spectateur. Et donc, tout de suite, on rappelle quelque chose de personnel au spectateur. Et ça marche du tonnerre, quoi. C'est magnifique. Les images sont superbes, l'utilisation de la couleur, la manière avec laquelle les décors sont fichus, tout le développement, tout le travail du mouvement, parce qu'il y a très peu de mouvements dans le film, mais il y en a. Et les mouvements qui sont faits par le biais de la caméra sont tellement criants de pureté qu'ils sont cristallisés. Le plan, là, que vous voyez derrière, c'est l'un des rares plans où il y a un mouvement. Et le mouvement est tellement bien foutu, il est tellement bien amené, il est tellement bien structuré, qu'il reste en mémoire, ce plan-là. Tout le long du film, il reste en mémoire. Parce qu'en plus, ce plan-là, il arrive à cristalliser quelque chose de superbe. En gros, tous les enfants sont captivés par un petit garçon qui a sa mère, qui le relève parce qu'il s'est cassé la figure. Et ils sont tous fascinés par ça, parce qu'ils n'ont plus ça, eux. Et toute l'émotion est montrée de cette manière-là. Quand Claude Barras veut se servir d'un mouvement de caméra, c'est qu'il veut cristalliser un instant. Il y a tout ça qui est développé tout au long du film, et waouh ! C'est extraordinaire de voir des metteurs en scène faire un pari aussi risqué en matière de visuel et le réussir haut la main. Et au niveau du casting, alors, Michel Villermoz, qui joue le policier qui ramène Courgette, est l'un des rares acteurs à être pro parce que sinon, ce ne sont que des enfants. Et en plus, ils ont quasiment joué en situation. C'est expliqué que de Barras, en gros, il les a fait jouer dans une pièce et il ne les a pas fait jouer devant un micro. Il les a vraiment fait interpréter chacune des scènes. Un peu à la manière de ce qu'avait fait Gore Verbinski avec Rango. Il avait fait la même chose. Il avait fait jouer ses acteurs pour que le doublage soit encore plus criant de vérité lorsqu'il y aurait l'animation. Et donc, résultat, Gaspard Schlattar, Sixtine Murat, Paulin Jacou, Roul Ribeira, Estelle Hénard, Elliot Sanchez et Lou Vic sont tous superbes, les galants. Ils sont magnifiques et ils ont tous quelque chose de personnel qui les rattache à chacun de leurs personnages et ils sont criants de vérité. Et au final, Ma vie de courgette, c'est un film qui est criant de vérité, tout simplement. C'est un film qui est beau, c'est un film qui est pur, c'est un film qui est simple, c'est un film qui est envoûtant, qui, oui, a une narration qui, sur le fond, est assez classique. Mais la manière avec laquelle Barras et Siamma arrivent à la tourner, ça fait que lorsqu'on sort de Ma vie de courgette, on est totalement émus par ce qui nous est arrivé, parce qu'on a vécu une histoire qui est à la fois personnelle et tellement universelle qu'on ne peut que être touché. Donc, Ma vie de courgette de Claude Barras, allez le voir en salle, sans hésitation. Il y a plein de youtubeurs qui l'ont déjà dit, mais allez le voir en salle, c'est superbe et c'est un très beau moment de cinéma. A plus !